Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le 35e épisode des lectures en cours. Comme évoqué dans ma dernière vidéo, j'ai énormément de retard dans les épisodes des lectures en cours et des titres à lire et à vous présenter, mais je n'ai absolument pas envie de me mettre la pression ni de me dépêcher pour les lire. Donc dans cette vidéo, je vais seulement vous présenter mes 5 dernières lectures. Il y aura un shoujo, 3 shonen, un seinen. Certains sont sortis au mois de décembre et d'autres sont sortis plus récemment. Je commence avec le seul shoujo de cette vidéo, il s'agit du 4ème tome de Takane et Hana de Yuki Shiwazu. C'est publié chez Kaze dans leur collection shoujo. Donc la série est toujours en cours au Japon avec déjà 6 tomes de paru et le 5ème tome sortira en France le 1er février. Les deux personnages principaux, à savoir Takane et Hana, sont tout de même hyper attachants, hyper sympathiques et puis leur relation est vraiment très touchante. On a vraiment envie qu'ils finissent ensemble et pourtant ils ont pour l'instant une relation très chien et chat qui est vraiment hilarante. C'est vraiment une petite série que je vous recommande. Enfin je dis petite série, elle est toujours en cours, on ne sait pas du tout combien de tomes il va y avoir. Mais pour moi c'est une série que je vais vous recommander si vous cherchez quelque chose de divertissant, pas du tout prise de tête, vous avez envie d'avoir un petit shoujo léger à lire et qui soit un très très bon moment de lecture. C'est vraiment un titre que je vais vous recommander pour le coup. On est toujours avec nos deux personnages principaux qui se cherchent, qui se rapprochent, qui font toujours un petit pas l'un vers l'autre. Takane est toujours aussi insupportable. Il y a un petit moment où Hana va avoir l'espoir que finalement il a un petit peu changé et puis non c'est toujours le gars aussi arrogant, qui a un égo qui n'en peut plus. Mais c'est ça qui rend le personnage à la fois très attachant parce qu'il a ce côté hyper détestable, hyper arrogant et à côté il va avoir des petits moments un petit peu plus sensibles, un petit peu plus... On va dire qu'il va redescendre un petit peu et il va vraiment être adorable. On a l'arrivée d'un nouveau personnage qui va être un personnage qui va foutre un petit peu le bordel. Donc il s'agit de l'assistant de Takane qui n'est pas vraiment très bien intentionné. Donc ça je vous laisse découvrir pourquoi dans ce quatrième tome qui était vraiment très bon. Voilà, c'est un shoujo que j'adore toujours autant. Autant j'ai arrêté certains shoujo comme je l'ai évoqué dans ma vidéo, c'est un manga que je ne continue pas en 2016, en 2017, il faut que je m'y fasse. Mais celui-ci c'est un réel bonheur de le continuer, c'est toujours des barres de rire assurées avec chaque tome. Des sketchs vraiment à quasiment toutes les pages. Donc si vous voulez vraiment rigoler, avoir un petit moment de divertissement très agréable, je vous recommande vraiment cette série. Le prochain épisode des lectures en cours sera beaucoup plus riche niveau shoujo parce que je me rends compte que j'en ai mis pas mal de côté, mais je pense qu'il va y avoir de très très bonnes lectures qui s'annoncent. Je passe à présent à la catégorie shonen de cette vidéo qui est sous le thème du violet. Voilà, ce n'est absolument pas fait exprès, mais je me rends compte que les trois couvertures sont violettes. Donc je vais commencer avec le 16e tome de Alice in Borderland de Aroasso, publié chez Delcourt Tonkam. La série est terminée en 18 tomes, je n'ai pas trouvé la date pour la sortie du tome 17 en France. Je pense qu'on l'aura vers le mois de avril, mai, peut-être juin maximum. J'espère surtout que Delcourt Tonkam sortira à la fin de la série cette année, qu'elle ne fera pas traîner les choses jusqu'en 2018, ça serait complètement ridicule. C'est un survival game qui est pour moi et qui restera au-dessus des autres jusqu'au bout. J'espère vivement que la fin ne va pas me décevoir, mais jusque-là c'est vraiment une série qui ne m'a jamais déçue. Et pourtant j'en ai vu passer des survival games, j'en ai vu passer des trucs qui se ressemblent tous les uns aux autres. Je pense notamment à des titres comme Kings Game. Voilà, ça très clairement on est dans la catégorie au-dessus, au niveau du scénario, au niveau des dessins, de l'univers, de tout ce que vous voulez. Alors dans ce 16e tome déjà on a la fin du fameux concours de beauté, je mets des guillemets parce que ce n'est pas un réel concours de beauté, qui va se solder bien évidemment par la mort d'un des deux personnages, puisqu'il n'en restait que deux et il ne peut qu'en rester qu'un. Ensuite on a une succession de flashbacks concernant différents personnages de Borderlands, des personnages gentils comme des personnages méchants, flashbacks consécutifs, c'est-à-dire qu'on a plusieurs chapitres qui sont plusieurs flashbacks à différentes époques et qui permettent de comprendre le passé des personnages, qu'est-ce qu'ils étaient avant d'être à Borderlands et qu'est-ce qu'ils ont fait à leur début à Borderlands. Alors par la suite les choses s'accélèrent un petit peu, puisqu'on se rend compte que les rois et les reines, donc en gros les personnes à abattre dans ce monde pour s'en sortir, eh bien commencent à disparaître assez rapidement, puisque le peuple de Borderlands, les joueurs restants, eh bien commencent à s'allier pour arriver à finir le jeu, puisqu'on se rapproche grandement de la fin. Et à la toute fin de ce tome, on va retrouver le personnage d'Alice, parce que oui Alice in Borderlands, c'est qu'il y a bien un personnage qui s'appelle Alice, et c'est un personnage qui a perdu espoir depuis déjà un petit moment. Depuis le premier tome en fait, c'est le gars qui va perdre un à un, toutes les personnes qui lui sont chères, toutes les personnes auxquelles il va s'attacher, qui vont d'abord être ses amis, après ça va être les gens qu'il va rencontrer, qui va vouloir aider et qui vont mourir. Donc bref, le gars se retrouve dans une situation où il va repenser à tout ce qui s'est passé finalement pendant les 16, enfin les 15 premiers tomes de la série. Il n'a plus envie de se battre, ça fait déjà un petit moment, il est déçu de se laisser mourir et tant pis, mais il a quand même un objectif, c'est qu'il a rencontré une fille dont il est amoureux, et il a envie justement d'aller l'aider. Et c'est là qu'il va retomber sur l'un de ses plus anciens ennemis, c'est-à-dire que le gars, ça fait un petit moment qu'on pense qu'il a passé l'arme à gauche, il n'a toujours pas décidé de passer l'arme à gauche, peut-être dans le tome suivant, ça on découvrira par la suite. Et il va également être confronté au gagnant du concours de beauté, et les trois vont se lancer dans un Battle Royale. C'est très clairement dit, c'est très clairement annoncé comme un Battle Royale, et j'ai trop trop hâte, parce que ça se termine là-dessus, et j'ai trop trop hâte de voir le tome 17. Et ce que j'ai adoré dans ce tome 16, c'est qu'il n'y a pas de coupure à la fin. C'est-à-dire que je me plaignis souvent d'Alice in Borderland, dans le sens où l'histoire est hyper prenante, il se passe plein de choses, il y a des jeux qui sont assez intelligemment pensés et tout, et assez originaux par rapport à ce qu'on voit dans d'autres survival games. Mais il y avait toujours un moment dans le tome où ça s'arrêta à peu près à la moitié, et après vous aviez une histoire bonus, qui était souvent très chouette, mais qui n'avait aucun rapport avec la trame principale, et ça avait tendance à m'énerver, parce que j'ai envie de vous dire déjà que le rythme de parution était super lent à un moment donné avec cette série, quand en plus le tome il est tout fin, enfin que la partie du tome qui vous intéresse est vraiment toute fine, et qu'après vous avez du bonus, ça avait tendance à être un petit peu agaçant, et avec ce tome 16, c'est-à-dire que ce n'était pas du tout le cas. Alors certes, on a beaucoup de flashbacks, et du coup on n'avance pas des masses, des masses, dans l'action et dans le présent, mais ce n'est pas bien grave, parce qu'il se passe beaucoup de choses, on apprend beaucoup de choses, on voit beaucoup de personnages, notamment, je ne vais pas vous le spoiler, mais le personnage du passé, donc ça c'est le concours de beauté, voilà, qui est en fait un concours de nerfs, c'est à celui qui va craquer le premier, plus ou moins, donc je vous montre encore un peu les dessins, parce que cette série est géniale, je vais vous faire couverture, je ne sais pas si on verra bien, ce n'est pas tant qu'il y a beaucoup de luminosité, j'ai dû vraiment faire un maximum de réglages avec l'appareil photo, parce qu'il commence à être, il est quelle heure ? Il est 15h18, et j'ai pratiquement plus de luminosité en fait dans ma chambre, donc voilà, c'est un excellent survival game, on comprend dans ce 16ème tome qu'il y a un méchant ultime qui va être à abattre, qui est au-dessus des rois et des reines, donc voilà, c'est un personnage, on ne sait pas encore de qui il s'agit, on connaît juste son pseudonyme, et j'ai hâte de découvrir de qui il s'agit, donc un survival game qui envoie du pâté, que je vous recommande à 2000%, si jamais vous l'avez souvent vu, mais vous hésitez à le commencer, ou vous attendez d'avoir un avis, n'hésitez plus, franchement, on en est à 16 tomes sur 18, et il n'y aura aucun tome jusque là qui m'aura déçue. Je passe à une lecture qui pourrait paraître beaucoup plus légère, et pourtant, il s'agit du 15ème tome d'Assassination Classroom de Yosei Matsui, publié chez Kana. La série est terminée en 21 tomes, et le 16ème tome sortira en France le 7 avril. Alors, Assassination Classroom est une série avec laquelle j'ai eu un petit peu de mal dans la première dizaine de tomes, je pense comme beaucoup de gens qui ont arrêté de lire la série à ce moment-là, tout simplement parce que la première dizaine de tomes, on est sur un registre très clairement de la comédie, et de tomes qui sont assez répétitifs. Et on a l'impression qu'on n'en voit surtout jamais le bout, que la série pourrait rester, pourrait continuer indéfiniment sur le même registre. Au fil des tomes, vraiment, je pense, je crois que c'est à partir du tome 11 ou 12, quelque chose comme ça, ça prend une tournure un petit peu plus dramatique, un petit peu plus sombre, et c'est vraiment quelque chose qui je trouve super intéressant. Dans ce 15ème tome, on va en apprendre beaucoup, mais quand je dis beaucoup, c'est genre on apprend toute l'origine, en fait, du personnage de... dont j'ai déjà oublié le nom, le directeur de l'école, je ne sais plus comment il s'appelle, mais bon, vous voyez, le proviseur, en gros, genre le gros méchant. C'est un gars qui est détestable, qui est manipulateur, qui est sans pitié, avec son propre fils, donc il faut voir ce qu'il fait aux autres élèves. Ce personnage-là n'était pas comme ça à l'origine, et dans ce 15ème tome, eh bien, on comprend comment il en est devenu à être aussi méchant, à être aussi sans pitié avec les gens, et à la base, c'était un mec qui était vraiment tout autre, qui était méconnaissable, mais quand on comprend tout ce qu'il a enduré et qu'est-ce qu'il a vécu de vraiment assez dramatique, on comprend que le personnage a pris un virage dans sa vie qui est vraiment radical. Par la suite, on a une révélation de Fifu à propos de l'un des élèves de la classe E, qui était un élève qui pouvait paraître complètement, limite, invisible, qui se fondait très bien dans la masse des autres élèves, et finalement, c'est un élève qui était vraiment bouffé par la haine et par l'envie de vengeance, et qui va essayer de tuer Kolo Sensei, bon, ça, c'est en même temps le but de tout le monde, mais qui va employer des techniques vraiment très très hardcore, donc ça, je vous laisse découvrir de qui il s'agit, mais personnellement, c'est pas un truc que je voyais venir gros comme une maison, mais alors, genre, pas du tout. Et à la fin de ce tome, on a Kolo Sensei qui s'apprête à nous raconter qui il est réellement, qui il était avant d'être le poulpe qui va détruire le monde, tout simplement. Donc, c'est vraiment un tome que j'ai adoré parce qu'il se passe beaucoup de choses, parce qu'il y a beaucoup de révélations, parce qu'il y a des révélations auxquelles on ne s'attend pas du tout, enfin, concernant, je ne m'attendais vraiment pas à ça, et concernant la véritable identité de Kolo Sensei qui est révélée à la fin de ce tome, je me doutais que l'hypothèse première du manga concernant ce personnage-là n'était pas foncièrement la meilleure et la vraie la vraie identité, je ne sais pas si vous me suivez, mais je ne pensais pas du tout qu'on était sur ce personnage-là. Voilà, pour moi, c'était une surprise. J'essaie de ne pas vous spoiler parce qu'il y aurait pas mal de choses à vous spoiler dans ce tome et ça serait idiot. Je vous montre un petit peu les dessins qui sont franchement top. Donc, j'ai beaucoup aimé, vous l'aurez compris, ce 15e tome mais c'est une série que je vous recommande si vous l'avez laissé tomber parce que vous trouviez que c'était trop répétitif, que ça n'apportait rien de nouveau, qu'on n'en voyait pas la fin, que ce que voilà. Vraiment, je trouve que la série depuis déjà quelques tomes est d'un très très bon niveau. Je vous montre une dernière petite image. Vraiment un très bon shonen. Il y a un petit peu d'humour. On continue à avoir un tout petit peu d'humour mais on est vraiment sur quelque chose qui devient très prenant et super intéressant. Je passe à présent au dernier shonen de cette vidéo mais quel shonen ? Il s'agit du 4e tome de Bestiarius de Masasumi Kakizaki. C'est publié chez Kaze dans leur collection Shonen Up et avec ce 4e tome nous avons rattrapé la parution japonaise. Je n'ai pas trouvé la date pour la sortie du tome 5 au Japon. Après, il faut savoir que le rythme de parution est très 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 long avec cette série donc il va falloir attendre un petit peu. J'avais un petit peu je ne dirais pas du mal avec cette série parce que pour moi Masasumi Kakizaki c'est juste un auteur de fifou. Je vous ai déjà présenté au tout début de ma chaîne l'une de ses précédentes séries donc Greenblood qui moi vraiment m'aura marquée comme Seinen un petit Seinen genre western en 5 tomes hyper violents mais complètement génial. J'ai par la suite découvert la série Rainbow qui est en fait la première série de l'auteur qui est avant Greenblood et maintenant je découvre Bestiarius avec lequel j'étais un petit peu fâchée au début parce que comparé à Greenblood et à Rainbow on n'est pas sur du Seinen pour le coup on est sur du shonen et on est du coup sur un récit qui est un petit peu plus gentil et c'est-à-dire un petit peu moins violent un petit peu moins dans l'extrême que ce que l'auteur proposait dans les deux autres séries. Mais alors là ce quatrième tome j'ai envie de vous dire il remet tout ça complètement en question parce que niveau violence on est servi niveau retournement de situation de dingue on est servi alors dans ce quatrième tome on va se concentrer sur ce personnage-là qui est alors je cherche le nom qui est Lucius Dias qui est un légionnaire qui se bat donc pour Rome et qui va en venir à rencontrer nos petits personnages gentils donc entre autres Arthur et compagnie et en fait ces personnages-là ont pas mal évolué je vous montre bien les dessins parce que les planches de ce mec c'est un truc de fou et en fait il va être confronté à ce groupe de personnages qui avaient décidé de vivre en paix qui vivent dans leur petit village alors en plus l'histoire a semble-t-il bien évolué puisque Arthur va devenir papa le récit commence sur une guerre des Romains contre les non-humains en fait tout simplement c'est complètement général c'est que César veut anéantir tout ce qui est non-humain et apparemment on est dans un monde où il y a beaucoup de fantaisies de créatures style gobelins et compagnie qui ne sont donc pas humains je ne sais pas qu'on verra bien les dessins parce que franchement je pourrais vous montrer toutes les planches mais je vais risquer de vous spoiler des trucs ce légionnaire il va très vite déchanter parce que déjà c'est pas un type foncièrement mauvais même si il est conditionné par Rome pour se battre pour Rome pour César tout ça pour la gloire de Rome il ne se rend pas compte que l'envahisseur en fait c'est pas le peuple des non-humains ou des petits villageois tranquilles l'envahisseur c'est clairement les Romains qui partent en vadrouille et qui voient un village et qui disent on va raser le village petit à petit sa vision des choses va changer elle va changer malheureusement un petit peu tard dans le récit puisqu'on va perdre l'un des personnages principaux et j'étais genre choquée parce que dans les autres séries de l'auteur ok c'est le genre de mangaka qui n'hésite pas à flinguer ses personnages principaux à tout va c'est pas grave la série elle prend tant de tomes et je vais flinguer les gens un par un j'étais choquée de la mort de l'un des personnages principaux je pensais que c'était le genre de personnage qui allait enfin le genre de personnage vous pouvez le transpercer de toutes parts il craint des gains il revient le tome d'après comme si de rien n'était et là malheureusement ce n'est pas le cas donc on va perdre un personnage vraiment important à l'histoire dans ce tome et j'ai trouvé ça très émouvant parce que les autres personnages autour vont réagir avec beaucoup de je dirais pas de détachement mais d'humanité finalement reconnaître les valeurs humaines de ce personnage les valeurs simples de ce personnage qui a disparu et je trouvais ça vraiment très triste et donc ce je vais dire ce centurion ce légionnaire je sais plus comment on appelle ça on va appeler ça un légionnaire romain va devoir régler ses comptes avec Rome alors de manière pacifiste lui il est encore assez naïveté bisounours lande alors qu'on est dans un monde sans pitié il a beau lui avoir sauvé la vie à lui à ce monsieur là et bien ce monsieur là ne va pas vraiment lui faire de cadeau je voulais juste vous montrer la wyvern wyvern je ne sais toujours pas si ça se passe comme ça en plus Masasumi Kakizaki s'explique à la fin du tome en disant qu'il ne sait pas trop dessiner les bêtes alors que bon voilà pour un gars qui ne sait pas dessiner les personnages fantastiques je trouve que le gars on s'en sort assez bien quand même j'étais très sceptique sur les deux premiers tome le troisième tome je crois que ça allait mieux les deux premiers tome j'étais très sceptique un petit peu déçue parce que je m'attendais à un truc plus violent plus hardcore là je suis clairement au servi avec ce quatrième tome et vraiment c'est un auteur que je vous recommande de découvrir que ce soit avec cette série avec Greenblood terminé en 5 tomes ou avec Rainbow qui est en cours de réédition là on en est j'ai mis où les tomes ? je ne sais pas où j'ai mis les tomes j'ai dû les mettre non ils sont là on en est au cinquième tome sur 7 c'est une grosse réédition en double volume triple volume triple volume triple volume donc vraiment une réédition de Rainbow que je vous recommande je reparlerai de cette série quand elle sera terminée j'en ferai une vidéo sur ma chaîne c'est obligé donc Bestiarius gros 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 coup de coeur et excellent tome je conclue cette vidéo par le seul seinen que j'ai à vous présenter aujourd'hui il s'agit du troisième tome de Relife de Yayoi So je ne sais définitivement pas comment ça se prononce c'est publié chez Kiyoum dans leur collection Shonen donc la série est toujours en cours au Japon avec déjà 6 tomes de paru et le quatrième tome sortira en France le 9 mars immense coup de coeur pour cette série depuis le premier tome je l'ai mis dans mon top de fin d'année 2016 parce que vraiment ça a été une très très belle découverte à laquelle je ne m'attendais absolument pas du fait comme je l'ai évoqué qu'il s'agisse d'un manga complètement en couleur et que pour moi jusque là les mangas complètement en couleur que j'ai c'est des mangas un petit peu pour les enfants ou du moins sur un registre un peu plus jeune comme Chi comme Roji voilà on est plus sur un registre on va dire jeune et là on est quand même sur du seinen donc on est sur un titre qui peut plaire aussi bien à un public relativement jeune je pense quand même adolescent et un public adulte puisque certains des personnages sont adultes même s'ils ont une apparence d'enfant suite à l'expérience Relife et bien le personnage principal a à la base 27 ans si je ne dis pas de bêtises donc ce troisième tome je l'ai beaucoup aimé encore une fois on est sur une série dans laquelle il y a beaucoup d'émotions il y a des sentiments humains tout simplement qui sont évoqués des situations qu'on pourrait penser plausibles alors il faudrait penser que c'est complètement plausible de pouvoir prendre une apparence de 10 ans plus jeune avec une simple petite pilule alors le personnage principal Arata va encore une fois essayer d'intervenir dans les relations entre ses camarades de classe pour désamorcer certaines situations qui nécessitent finalement la vision d'un adulte une vision même extérieure un petit peu plus mature et qui permet de désamorcer et bien justement des petits conflits qu'il va y avoir entre certains personnages des petites incompréhensions également des petits quiproquos et ça c'est souvent très drôle les quiproquos d'ailleurs dans cette série on est sur une série dans laquelle il y a beaucoup de fun mais il y a également un scénario comme je l'ai déjà dit en béton armé derrière une histoire qui tient la route et on va avoir une révélation de fifoudingue sur ce personnage là sur cette jeune fille là qui ne payait pas de mine mais on découvre de qui il s'agit réellement plus ou moins à la fin de ce tome et franchement je ne le voyais pas du tout venir encore une fois la couleur pour moi c'est un truc de fou avec cette série comme les dessins sont beaux les dessins ne sont pas extraordinaires en soi mais je trouve que le travail des couleurs apporte quelque chose de vraiment bien au niveau des ambiances au niveau des émotions tout ça je trouve que c'est un véritable plus il n'y a pas trop de blabla voilà on est sur du tranche de vie comédie on n'est pas sur quelque chose où il y a trop de blabla il y a des sketchs en veux tu en voilà toutes les trois pages et ça c'est franchement très drôle on a toujours le personnage d'Arata qui essaye de cacher sa véritable identité d'adulte je montre le début avec les fiches des personnages donc voilà je vous recommande encore une fois à 2000% la série si vous ne la connaissez toujours pas ou si vous hésitez à la commencer les thèmes sont un petit peu chers ils sont je n'ai pas le prix dessus je crois qu'ils sont dans les 8 ou 9 euros puisqu'ils sont tout en couleur les thèmes sont d'ailleurs assez lourd mais c'est vraiment génial je sais qu'il y a un anime de dispo je ne sais pas s'il y a un drama ou quelque chose comme ça de suriananime donc au cas où mais vraiment je vous recommande cette série que vous soyez un garçon une fille adolescent adulte c'est vraiment un titre qui je pense pourrait énormément vous plaire cet épisode des lecteurs en cours est à présent terminé j'espère qu'il vous aura plu n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains des titres que j'ai présenté dans cette vidéo votre avis à leur sujet n'hésitez pas non plus à me dire si parmi tous les titres que je vous ai présenté dans cette vidéo certains vous donnent envie et dites moi aussi ce que vous vous avez lu dernièrement sur ce je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo bye